Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cook & Ries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne des femmes sur tous les plans de l'être. Le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan énergétique. Pour vous y aider, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs outils à la disposition. Je suis notamment diététicienne depuis 2009, praticienne Reiki depuis 2019 et je me suis formée dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale, l'EFT, la radiesthésie et plein d'autres outils qui me passionnent beaucoup. Ma mission, c'est d'aider les femmes à découvrir quelle est la racine de leur mal-être, un mal-être intérieur parfois inexpliqué, et les aider à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes pour pouvoir faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si d'ores et déjà vous avez besoin d'aide, vous sentez que mon approche thérapeutique peut vous aider et si d'autant plus vous connaissez mon travail et me suivez depuis un moment, je vous invite, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, à répondre à ces quelques questions. Vous avez le lien du questionnaire dans la description de la vidéo, un questionnaire qui va me permettre de mieux comprendre votre situation, comprendre aussi votre besoin et nous pourrons ensuite réaliser un appel libération, un appel de 30 minutes offert, pour pouvoir discuter justement de votre situation actuelle et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide. Avant de commencer le thème de la vidéo, qui est autour du poids stable, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un poids stable, je vous invite à vous abonner, il y a un bouton qui traîne quelque part par là, en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne et vous serez ainsi averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. On en vient donc au thème de la vidéo du jour qui est donc comment faire pour maintenir un poids stable sans souffrir. Eh bien, je vais vous donner donc trois conseils qui sont pour moi la base en fait pour vous aider à garder un poids stable sans souffrir. C'est vraiment important pour moi cette notion de souffrance puisque pour moi la souffrance est vraiment une option. Donc, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que si vous faites des choix conscients et assumés, eh bien, il n'y aura pas de souffrance. Donc, on continue. Premier conseil que je peux vous donner, c'est d'apporter du sens à ce que vous allez faire. C'est-à-dire, pour avoir une bonne motivation, il faut avoir un bon pourquoi. C'est-à-dire réfléchir réellement à pourquoi est-ce que vous allez faire telle ou telle chose. Là, dans le sujet de sa vidéo, ça va être de perdre du poids. Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids ? Il faut que ça ait du sens pour vous, que ce soit en lien avec vos valeurs, que ça résonne en vous d'un point de vue émotionnel parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer, vous allez pouvoir vous reconnecter dans les moments un peu plus dans le creux de la vague, les moments un peu plus down, où vraiment on ne se sent pas très, très bien et pouvoir se connecter à son pourquoi, se dire, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je fais les choses, c'est pour ça que je perds du poids, c'est tellement important pour moi, ça fait renaître en vous une émotion et on ne peut pas vivre sans émotion. Ce sont les émotions qui nous font avancer. Donc, avoir un pourquoi suffisamment fort pour vous aider à, même quand ça ne va pas très bien, quand vous êtes un peu fatigué, eh bien, d'avoir un pourquoi très fort, ça vous permettra de garder toute une motivation et de ne pas souffrir dans la réalisation des choses parce que ce sera pleinement assumé. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de croire en vous, croyez en vos capacités à réaliser des choses car si vous ne croyez pas en vous, c'est clair que vous n'y arriverez pas. Donc, pour cela, faites attention à votre dialogue intérieur. Alors, si vous êtes persuadé que vous n'y arriverez pas et si vous vous répétez à longueur de journée, en fait, que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, etc., ou que vous n'avez pas de volonté, il n'y a aucune raison que votre corps et votre tête vous fassent faire le contraire de ce que vous pensez. On est créateur, donc la pensée est créatrice, donc faites attention aux mots que vous employez. Je vous assure que vraiment, si vous vous dites à longueur de journée que ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas, vous pouvez être sûr que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, vous ne vous donnerez pas les moyens de réussir puisque vous n'y croyez pas et donc, du coup, vous ne réussirez pas puisqu'il n'y a pas eu d'action mise en place et donc, ça ne fera que conforter cette fameuse croyance limitante que vous n'y arriverez pas. Donc, attention au dialogue intérieur, croyez en vous et du coup, fixez-vous aussi des objectifs qui vous semblent réalisables, qui sont en lien aussi avec vos compétences et vos capacités et si vous ne vous sentez pas capable de réaliser un objectif, eh bien, revoyez cet objectif un cran en dessous pour vous sentir capable de le réaliser sinon, vous vous mettrez sans arrêt dans une situation d'échec ce qui ne pourra que faire baisser votre estime de vous et puis tout ce qui s'ensuit derrière. Donc, ça, c'était les deux premières choses. Troisième et dernier conseil pour vous aider à maintenir un poids stable sans souffrir, c'est vraiment d'être dans cette démarche de développement personnel, de pratiquer des outils comme l'alimentation intuitive, la pleine conscience, travailler sur tous les plans, le plan énergétique, le plan émotionnel, voyez vos émotions, comment est-ce que vous gérez ces fameuses émotions. mais soyez toujours en perpétuel questionnement de vous-même et toujours de vous demander comment est-ce que je peux évoluer, comment est-ce que je peux faire cohabiter mon corps, ma tête, mon cœur, comment est-ce que je peux mettre tout cela en harmonie parce que je peux vous assurer que quand le cœur et la tête fonctionnent en harmonie, quand c'est vous qui reprenez les rênes quand vous n'agissez plus en pilote automatique, quand vous avez compris vos comportements et que c'est vous qui décidez de quel comportement vous allez mettre en place dans telle et telle situation quand vous choisissez consciemment les choses et donc quand il y a cette harmonie, il n'y a plus de guerre, le cerveau et le corps n'ont plus besoin de se protéger ou en tout cas n'ont plus besoin de vous montrer que quelque chose ne va pas en vous, que vous n'êtes pas aligné avec vous-même et quoi de mieux en général de montrer qu'on se sent en danger, qu'on a besoin de se protéger bien évidemment en prenant du poids ça c'est une grosse symbolique vraiment la prise de poids c'est une manière de se protéger donc je vous invite à réfléchir à ça c'est pourquoi je vous invite vraiment à être toujours dans cette démarche de découvrir de nouvelles choses de nouveaux outils qui vous aideront de plus en plus à être dans cette connexion et dans cette communication entre le cerveau et le coeur donc il y a plein d'outils et le corps pardon donc il y a plein d'outils je les redis pour être sûr que vous les ayez bien compris pleine conscience alimentation intuitive gestion des émotions bienveillance corporelle dialogue intérieur estime de soi bref tout ce qui a attrait aussi au développement personnel car ça vous aidera vraiment à maintenir un poids stable en tout cas c'est vraiment cette notion de souffrance si vous êtes aligné si vous êtes en harmonie il n'y aura pas de souffrance et votre corps n'aura pas besoin de se protéger en prenant du poids voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo n'hésitez pas à la liker et la commenter mais aussi à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes en difficulté et je vous dis donc à très vite à très bientôt pour une prochaine vidéo très belle journée à vous salut salut à très bientôt